Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce quatorzième atelier Herbé et Associés. Je vais laisser Rosy Bordet, la directrice et la fondatrice de Herbé, vous présenter le sujet de ce matin. À toi, Rosy. Bonjour et bienvenue à notre quatorzième atelier Herbé qui s'est digitalisé à 100% depuis le début de cette année. Nos ateliers sont des rendez-vous mensuels qui réunissent des experts autour d'une thématique liée au monde du travail. Ces ateliers sont réalisés en partenariat avec Sparte RH, les affiches parisiennes et la mairie du XVIIe. Aujourd'hui, le sujet porte sur la transformation du monde du travail et son impact psychologique sur les salariés. J'ai envie aussi d'ajouter sur les décideurs, aussi sur les entrepreneurs. Donc, avec plus d'un an de télétravail, la démocratisation du télétravail, la santé mentale des salariés est au cœur des sujets. Une étude récente du cabinet empreintes humaines indique que sur 2000 salariés, 45% des interrogés déclarent être en détresse psychologique. Donc, avec nos experts, nous allons en parler et essayer de comprendre quels sont ces impacts et les risques, à quoi sont-ils dus et quelles sont les conséquences pour l'humain et pour l'entreprise. Il y a un coup derrière, il y a des situations humaines vraiment en détresse. Donc, voilà, je passe la parole à Emmanuel Laffont qui va animer ce quatorzième atelier. Très bon atelier à vous tous et merci encore à nos intervenants d'avoir pris le temps pour passer une heure avec nous. Merci, Rosy. Donc, la crise du Covid ou plutôt les crises du Covid ont transformé et transformé encore en profondeur notre société. Il y a eu un avant, il y aura un après. Apparemment, tout le monde est d'accord là-dessus. Pour ce qui est du monde du travail, parce qu'on va essayer de faire un focus dessus, et que ce soit les personnes touchées par le chômage partiel ou en télétravail, on constate des phénomènes de doute, de perte de sens, d'inutilité et un renforcement de la pression ressentie. En télétravail notamment, l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle ne tient absolument plus face au confinement successif et à la perte d'interactions et de relations humaines. Car si les outils comme Zoom ou Teams se sont vraiment développés, d'ailleurs, on estime que la vitesse de la digitalisation, de la numérisation du travail a doublé pendant la crise, force est constatée que le management, lui, n'a pas suivi. Les managers constatent également des phénomènes, soit de surengagement ou de sursollicitation, ou au contraire de sous-engagement, quand ce n'est pas tout simplement un abandon ou un découragement face au travail. En effet, comme tu le disais, Rosy, 45 % des salariés se déclarent en détresse psychologique. Pour information, le taux d'arrêt maladie pour détresse psychologique est passé de 9 à 18 %. C'est devenu la première raison d'absence devant les troubles musculosquelétiques et les accidents du travail. Les troubles psychosociaux ou les risques psychosociaux, c'est quoi exactement ? En fait, ces quatre catégories, c'est le stress, provenant d'un sentiment de ne pas atteindre les exigences qu'on attend, les violences internes, c'est-à-dire entre salariés, les violences externes, c'est-à-dire vis-à-vis de l'extérieur de l'entreprise, ça peut être des clients, des fournisseurs ou d'importe qui, et puis ce qu'on appelle le syndrome d'épuisement professionnel. Sachant qu'en plus, ces risques psychosociaux peuvent interagir ensemble et compliquer davantage la situation. Mais alors, au sortir de ce troisième, au moins, confinement, et de cette crise sanitaire et économique, notre relation au travail et à l'entreprise, comme tu l'as souligné tout à l'heure, a vraiment changé en profondeur. Et comme on sait, on a compris récemment que la performance était directement liée et impactée par la maîtrise de ces risques psychosociaux, certaines questions se posent. En effet, comment les prévenir, ces risques ? Quelles sont les conséquences sur nos organisations et les coûts ? Et puis, comment, du coup, accompagner les salariés et, comme tu disais très justement, les dirigeants, les entrepreneurs qui, d'aujourd'hui, se retrouvent quand même confrontés à une nouvelle difficulté ? Pour y répondre, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Jousset. Vous êtes présidente de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris, l'une des premières organisations professionnelles de l'immobilier. Bonjour. Vous êtes responsable du management des situations humaines sensibles chez Cry's Up, l'Institut international de gestion des crises humaines. Exactement. Voilà. Bernard Guesset, vous êtes vous, président bénévole de Cap Santé Entreprises et ancien directeur général de l'ACMS. Et maître Frédéric Sicard, vous êtes avocat associé au cabinet Jasper et ancien bâtonnier de Paris. Bonjour. Bonjour. Et donc, Céline Roux, vous êtes vous déléguée générale de la Santé au travail de la Fédération Île-de-France. Et alors, justement, j'ai envie de vous poser à vous la première question. Le mot travail qui est apparu au XIIe siècle est un peu issu du latin tripalare qui signifie tourmenté, torturé avec le trépallium. Le trépallium, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce de croix en X sur lesquelles on attachait les condamnés. Alors, selon vous, les risques psychosociaux sont-ils vraiment les pendants de ce qu'on appelle le travail aujourd'hui ? Comment les appréhender et les prévenir désormais dans l'entreprise ? Dites-moi, Céline. Alors, sur la définition du travail par la torture, je ne vous rejoins pas. Je pense que, justement, au travers des risques psychosociaux, oui, il y a cette question du travail qui mobilise très fortement et le corps et l'esprit, mais il y a aussi la notion du travail qui favorise le développement personnel et les équilibres. Et je crois que dans la période, c'est aussi ça, le retrait du travail, le retrait des collectifs de travail. Ça met en difficulté les salariés et les employeurs du point de vue des collectifs, du point de vue de ce qui va faire qu'on va se développer, se construire dans le travail. Donc, il y a vraiment pour moi ces deux dynamiques-là, les risques psychosociaux au sens de ce qui met en difficulté les salariés, de l'absence d'échange, de l'absence de reconnaissance, voire l'absence d'activité en ce moment pour une partie des salariés. Mais il y a aussi le déséquilibre par rapport à tout ce qui nous construit, tout ce qui nous fait du bien dans le travail. Et c'est vraiment sur ces deux champs-là qu'on peut être mis en difficulté en ce moment. Bernard Guesté, vous qui êtes président bénévole de Cap Santé Entreprises et ancien directeur général de la CMS. Vous, quelle est votre opinion par rapport à ça ? Écoutez, j'ai eu un petit souci d'écoute parce que j'ai disparu, il y a eu un problème de connexion. Est-ce qu'on peut reformuler un peu la question ? Le mot travail apparaît au IIe siècle, c'est de la torture à la base. Mais franchement, les risques psychosociaux, est-ce que c'est inhérent au travail, tel qu'on l'appelle ? Et du coup, comment les appréhender et les prévenir désormais en entreprise avec tous les changements qui ont eu lieu ? Voilà, alors, le problème du travail, c'est d'abord un problème d'engagement personnel. Et cet engagement personnel, il est aussi complètement impacté aujourd'hui par les nouvelles technologies. Donc ça, c'est un premier sujet. C'est les nouvelles technologies qui impactent les conditions de travail. Par rapport à ça, vous avez ce qu'on appelle le rapport à ces nouvelles technologies. Alors, si les personnes sont dans un climat de bienveillance et d'accompagnement, normalement, et ça, c'est tout le problème du management, qui, pour moi, la santé au travail est un sujet de management. Si c'est pris en compte par le manager, à ce moment-là, on a des possibilités, disons, de répondre à ces évolutions technologiques. La question aujourd'hui qui se pose, c'est l'autonomie qui est réclamée par les gens. Et dans le mot cadre, je crois que si on revient à des bases qui sont les bases les plus simples, c'est-à-dire le cadre. C'était quelqu'un qui, normalement, encadrait. Et aujourd'hui, vous avez une distanciation dans la relation qui s'opère parce que vous sortez d'une logique de verticalité où vous aviez souvent un management vertical qui cadrait très facilement, qui avait une hiérarchie verticale très, très, très facile à, disons, expliciter, mais en même temps un peu infantilisante. De ce choc-là de l'infantilisation, on sort par l'autonomie. Et derrière l'autonomie, il y a évidemment une revendication d'existence et d'engagement personnel. Mais cette autonomie, en compensation de l'autonomie, il y a une logique de résultat. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement intégré psychologiquement dans le rapport au travail. Et cette logique de résultat qui est liée à l'autonomie, elle crée du stress si on n'a pas la compétence psychologique pour pouvoir dépasser ce sujet-là et si on n'a pas le cadrage régulier. Et donc, moi, je crois qu'on est dans une situation où on a des besoins d'autonomie. Regardez la France Startup, ça veut dire des nouveaux entrepreneurs partout, de l'innovation partout, de l'autonomie, l'horizontalité. Horizontalité, ça veut dire des engagements personnels. Ces engagements personnels, ils créent en relation directe avec soi des nécessités de résultats. Si les nécessités de résultats sont trop prégnantes, ne sont pas accompagnées, s'il n'y a pas du collaboratif, s'il n'y a pas du management intelligent, et le management évolue beaucoup, à ce moment-là, il y a du stress. Et ce stress, il peut être délétère pour la santé, d'où les problèmes ensuite de décrochage, des problèmes d'évolution d'emploi à trouver, des problèmes de compréhension de ce qu'on appelle la polarité, vie privée, vie publique. Voilà, et donc je crois que nos différents interlocuteurs vont parler de ces sujets-là. C'est assez complexe, c'est intéressant qu'on fasse de l'interactivité entre nous aussi, parce que je crois que chacun a une part de vérité. Il y a des difficultés aujourd'hui dans le travail, c'est évident. Il y a des gens qui vont trouver des ressources dans cette nouvelle évolution du travail, absolument. Vous savez, je finis là-dessus, les Chinois, les Orientaux, et vous le savez, je pense tous, dans le mot crise, nous, on voit ça comme quelque chose d'assez terrible. Je crois que chacun connaît ce sujet-là. Vous connaissez l'idéogramme qui signifie crise en japonais, c'est deux idéogrammes. Il y en a un en haut qui veut dire danger, c'est un idéogramme. Danger, ils n'ont pas le mot, comme nous, le mot crise, qui veut dire effectivement quelque chose d'un peu catastrophique. Ils ont danger et ils ont opportunité. Deux idéographes qui sont l'un au-dessus de l'autre, un à côté de l'autre. Danger, opportunité. Donc, effectivement, les dangers, c'est tout ce qu'on subit. Et l'opportunité, c'est tout ce qu'on va pouvoir trouver comme résilience dans cette situation de crise que nous vivons. Voilà. Merci, Bernard. Je rappelle que vous avez été, de 2000 à 2017, directeur général de l'ACMS, le premier service de santé au travail inter-entreprise en France. C'est 1 200 professionnels dont les médecins du travail, infirmiers, ergonomes, psychologues du travail, techniciens et ingénieurs. Voilà. Vous connaissez bien, bien, bien le sujet. Mais alors, du coup, par rapport à ce que vous avez dit, Maître Frédéric Sicard, il a parlé de quelque chose, c'est la Startup Nation, l'horizontalité, le fait d'avoir une espèce de pression et un surengagement des collaborateurs. Comment on fait aujourd'hui au niveau du droit pour évaluer cette pression qui n'en est pas une ? Est-ce que tu comprends, je suis dans un milieu du travail où tout le monde est surinvesti, donc forcément, je vais moi aussi me surinvestir, quitte à foncer droit sur le burn-out ? C'est carrément une question de philosophie du droit que vous nous posez. Pour avoir une réponse, je pense qu'il faut partir déjà de ce que sont les principes fondamentaux, tels qu'ils sont reconnus par la Constitution qui renvoie au préambule de 46, enfin, classique pour un juriste. Vous avez quatre principes. Vous avez le droit à l'entreprise, qui est le droit à l'exploitation, qui est le droit à créer quelque chose. Et puis, vous avez le droit à l'emploi. Vous vous posiez la question, est-ce que c'est une pénibilité ? La réponse juridique, c'est non, j'ai le droit à être valorisé sociologiquement, puisque c'est marqué, j'ai un droit à l'emploi. Et puis, là-dessus, vous avez aussi le droit à la santé, c'est-à-dire que s'y ajoute ce troisième principe fondamental, avec un quatrième principe qui est proche de ce qu'est, qui est une particularité française à l'origine, qui est le droit à la dignité. Le droit à la dignité, c'est à la fois le droit au respect, mais également le droit à pouvoir recueillir ce respect, c'est-à-dire au regard des autres. Alors, une fois que je vous ai dit tout ceci, je réponds à votre question, c'est-à-dire que la loi, le règlement, le contrat, les normes juridiques dans cet ordre-là, sont toujours destinés à combiner les principes. Ce qu'on doit rechercher, c'est la combinaison de tous ces principes par des solutions qui, si elles ne sont pas dans la loi, sont forcément dans le contrat. Et là, c'est quelque chose qui est intéressant, parce qu'il existe dans le Code du travail une disposition particulière, qui est celle de l'article L 1222-11 du Code du travail, qui prévoyait qu'en cas de crise, en cas d'épidémie, le télétravail, par exemple, n'est qu'une modalité, un aménagement du poste qui ne suppose pas nécessairement de recueillir l'accord du salarié. Tout ceci doit être nuancé parce que depuis, il y a des accords interprofessionnels qui ont été passés. Mais il y a la question de savoir si vous acceptez ou non une situation. Et ça, je pense que psychologiquement, c'est assez intéressant de savoir comment la norme est perçue, si on y adhère ou si on la subit. Voilà. J'essaie de répondre une première fois à votre question, en vous disant, il y a des principes. Et puis, dans la manière de combiner les principes, il y a une estimation, une proportion qui va se travailler avec le consensus à l'application de la norme. Sachant que, je rappelle que sur les contrats de travail, parce qu'en fait, nous, on accompagne aussi au RH des entreprises, on fait toujours attention au lieu de travail à préciser qui peut évoluer avec le temps parce qu'autrement, ça devient ce qu'on appelle un changement substantiel au contrat de travail. Donc, si en plus, on les catapulte chez eux, est-ce que l'article 1022-11, pour reprendre votre expression, ne devient pas… Oui, c'est en cas de force majeure. Là, pour les coups, on peut leur appeler. C'est ça. C'est l'idée. Il n'y a pas le mot « force majeure » d'ailleurs. Il y a le mot « épidémie », mais on évoque un peu la force majeure. Il faut vraiment nuancer parce qu'entre-temps, il y a eu l'accord du 26 novembre 2020. Vous avez déjà des éléments aussi dans l'accord du 19 juillet 2005 qui n'a jamais été abrogé. Enfin, tout ceci se combine. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que peut-être qu'un des premiers constats qu'on doit faire, c'est le fait d'avoir reçu la norme sans avoir à y adhérer expressément, en tout cas au moins au départ. a posé une première difficulté. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête en se sachant que le problème du droit, c'est toujours un problème de proportion dans l'application des différents principes qu'on reconnaît comme fondamentaux. Après, j'arrête parce que je trouve que je déborde de votre question. Non, non, pas du tout, c'est parfait. Émilie Jousset, vous êtes, vous, présidente de l'Uni, l'Ile-de-France et Grand Paris. L'Uni, c'est la première organisation professionnelle de l'immobilier. Donc, vous représentez, entre guillemets, les secteurs agents immobiliers, gestionnaires locatifs, administrateurs de biens, experts immobiliers. Alors, dans cette profession, comment vous vous êtes adapté et puis couide aussi des troubles psychosociaux et de la souffrance au travail, si je peux vous permettre de m'exprimer ainsi ? Oui, effectivement, Emmanuel, je représente des entrepreneurs qui ont au cœur d'organiser au mieux le travail de leurs collaborateurs. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une situation particulière, c'est-à-dire que les premiers mois de la pandémie, avec le premier confinement, tout le monde s'est concentré sur l'aspect technique. Donc, ça a été une grande effervescence, une grande découverte et tout le monde était porté vers l'application et l'utilisation de tous les outils techniques et technologiques qui étaient mis à notre disposition pour servir nos clients. Et donc, les collaborateurs étaient partie prenante et tout le monde s'organisait au mieux en télétravaillant. Au bout d'un an, force est de constater qu'on se retrouve avec une multitude de cas particuliers, tant au niveau des entrepreneurs que des managers que des collaborateurs, in fine, qui sont en face du client, avec des situations très particulières, très diverses. Et vous parliez tout à l'heure, M. Gaïssé, de cadres et de management vertical. Aujourd'hui, on se retrouve plutôt dans du cas particulier. On est vraiment face à des collaborateurs qui réagissent tous différemment. Il y en a qui sont très bien en télétravail à 100 % du temps, d'autres qui préfèrent mixer entre deux, trois jours à la maison ou au bureau. On se retrouve avec des gens qui vivent très mal l'absence de convivialité qu'il y a au travail, qu'il ne faut pas nier. Le travail, ce n'est pas que de la souffrance, c'est aussi des échanges pour évacuer la pression. Évidemment, dans tous les métiers, il y a du stress et de la pression. C'est normal, on a un résultat à obtenir. Mais quand c'est mal vécu, parce qu'on ne peut pas évacuer la pression en discutant à la machine à café ou en déjeunant autour d'une table, on oublie les restaurants, mais au moins dans une salle de pause des entreprises, ce stress, il crée en fait des difficultés et des mal-être. On n'observe pas encore de burn-out, mais ça va arriver pour l'instant. Évidemment, on n'a pas tous les chiffres, ou alors vous me les donnerez tous. Mais pour l'instant, c'est vraiment le ressenti, c'est la difficulté de gérer du cas par cas. Je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai un confrère qui m'a raconté la semaine dernière qu'il en était à gérer les demandes d'une de ses collaboratrices qui voulait que son mari vienne télétravailler chez lui. Vous voyez, c'est l'impact qu'on a maintenant, qu'on rentre dans la vie personnelle de nos collaborateurs, ce qu'on essayait toujours de garder un équilibre, tant dans nos vies d'entrepreneurs que dans la vie de nos collaborateurs, entre leur maison et leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Aujourd'hui, on est de plein fouet dans leur vie personnelle et c'est plus ou moins mal vécu, tant du côté des collaborateurs que du côté des entrepreneurs. Du coup, si ces cas particuliers, il nous reste à inventer un nouveau mode de management et ces nouveaux modes de fonctionnement au sein d'une équipe, d'une entreprise ou entre entrepreneurs, ça va être un sacré défi parce que c'est directement lié à la situation personnelle du chef d'entreprise. C'est lui comment lui-même vit la pandémie et cette période de privation de liberté partielle. Merci beaucoup, Émilie. Je comprends ce que vous venez de dire, mais entre guillemets, le management, déjà, ce n'est pas évident pour tout le monde. Si en plus, ça s'est révolutionné et évolué et qu'il va falloir s'adapter en anticipant une situation qu'on ne maîtrise pas encore totalement. Anne-Véronique Herter, vous êtes, vous, responsable du management justement des situations humaines sensibles chez Cryze Up. On n'est pas en train de nous raconter un truc qui n'est juste pas possible ? Si, mais c'est exactement ce que disait Émilie juste avant, c'est qu'au départ, c'était impossible. On a tous paniqué en se disant comment on va faire nos réunions Zoom, comment ça va se passer. C'est vrai qu'on était vraiment sur des questions techniques, mais on pensait que ça durerait 15 jours ou deux mois, mais pas que ça durerait un an. Aujourd'hui, on est obligé de continuer à vivre et à travailler comme ça depuis un an. Et moi, ce que je vois dans les gens qu'on accompagne, c'est l'épuisement, la fatigue, le ras-le-bol par rapport à ça. Donc, on est obligé de s'adapter parce qu'en fait, c'est peut-être bientôt fini ou pas du tout. Ça va peut-être durer très longtemps ou ça va revenir comme avant. Non, ça ne reviendra jamais comme avant. Donc, en fait, on doit intégrer le fait qu'on doit s'adapter, garder, et tout ce que vous avez dit rentre là-dedans, être exemplaire, parce qu'effectivement, c'est la direction d'une entreprise qui va donner le souffle par rapport à la façon dont tout le monde va pouvoir travailler. Je veux dire, si une direction n'a pas envie de pousser le télétravail, ne met pas en avant les possibilités, ne s'assure pas que ses collaborateurs sont bien installés, etc., ça va moins bien se passer que si on a une direction qui est investie. Et ça va comme ça des managers par rapport aux collaborateurs. Donc, tout le monde a une action pour rassurer les autres et les écouter, etc. Mais on est vraiment dans le cadre des principes du changement où, au départ, on a peur, finalement, on se résigne. Et en fait, on est complètement dans ce que vous disiez aussi, M. Gaissé. j'aime beaucoup cette opposition sur la crise entre le danger et l'opportunité. C'est qu'il y a des personnes aussi aujourd'hui et des entreprises qui commencent à réaliser qu'on a appris des choses incroyables en un an. On s'est complètement adapté, on peut être fier de nous individuellement et collectivement sur ce qu'on a pu mettre en place. Et c'est là-dessus qu'il faut, à mon sens aussi, essayer de capitaliser et de se concentrer pour garder les salariés investis. parce qu'en revanche, je vois beaucoup de personnes qui sont vraiment épuisées et qui commencent à frôler l'épuisement professionnel aussi du fait de cette situation. Merci, Anne-Véronique, mais comment vous dire, vous me faites un peu penser à, on garde le moral, on reste strict, tout va bien, continuez à jouer de la musique, l'iceberg, c'est un gros glaçon. Vous voyez le truc, vous me faites penser un peu. Emmanuel, on est tous dans cette situation-là, on est comme nos collaborateurs. En même temps, on est très très vigilants, on est très très vigilants par rapport à ce qui se passe. Moi, je suis super inquiète, très clairement, quand je rencontre des salariés qui ne vont pas bien, que ce soit quand on fait des formations sur le voilà, comment travailler à distance, la gestion du stress, c'est une chose, mais quand on va travailler sur des diagnostics de risques psychosociaux ou des groupes d'expression où on laisse parler les salariés, franchement, ça fait peur parfois parce qu'ils peuvent être complètement démunis. Le télétravail, il est extrêmement subi et le moral est vraiment bas. Donc, on essaie de tenir et en même temps, il faut qu'on écoute et qu'on voit les signaux d'alerte pour ne pas faire de la méthode couée. Je vais bien, tout va bien, mais non, ça va aller, youpi matin, pas du tout. Il faut aussi être vigilant par rapport à ce qu'on peut voir et entendre ou comprendre. Benjamin Malot, vous êtes adjoint au maire du 17e arrondissement et attaché notamment au développement économique et en parallèle, je précise, ingénieur dans le domaine de l'automobile puisque vous travaillez pour un grand constructeur français. Vous pouvez nous donner une petite dose d'optimisme avant qu'on bascule en suicide collectif, s'il vous plaît ? Merci à toutes et à tous. Merci Emmanuel pour ce nouvel atelier. Chalut Geoffroy Boulard, le maire du 17e arrondissement et toute l'équipe municipale. Cet atelier, il nous ressemble, chaque atelier nous ressemble parce qu'effectivement, d'abord, on est tous dans le secteur de l'entreprise, soit privé ou public et du fait de cela, j'ai envie de dire, on a un certain attachement qui a beaucoup de valeur, beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute et d'observation. Effectivement, si on regarde le message ou le premier pilier de la politique, c'est bien ça. Positif, oui et non. D'abord, hier, vous l'avez dit, c'était la journée mondiale, sécurité, santé au travail et on a vu les chiffres ensemble. Non, ce n'est pas positif par rapport au bilan qu'on a. J'ai toujours l'habitude de faire un lien avec mon entreprise. Effectivement, depuis 20 ans, je travaille maintenant chez Stellantis avant qu'il s'appelait PSA Peugeot Citroën avant la fusion. Chez PSA, on a un comité de transformation qui se réunit tous les mois et j'ai envie de dire, ce comité de transformation, il a été poussé aussi par, et on le sait tous, la transformation, elle est aussi issue de la digitalisation qui a commencé quand même depuis un certain temps et d'ailleurs, on faisait le lien aussi avec le management mais pour ma part, je rappelle quand même que la digitalisation a créé une sorte d'horizontalité du management. Aujourd'hui, on n'est plus trop sur un système vertical, on est plutôt sur un système d'horizontalité avec des experts qui se réunissent et on a une, quelque part, et c'est ce qu'on voudrait avoir, c'est un lien important avec la politique, une décentralisation de l'action au plus près, j'ai envie de dire, du terrain. Alors, on peut être positif parce que, effectivement, on a cette capacité de résilience, on se doit aussi dans ces comités de transformation, dans ce chemin de transformation, à faire en sorte que tout le groupe collectivement s'en sorte et que tout le groupe collectivement s'adapte à ces changements. et ça, ça passe par le groupe et encore une fois, on en parlait systématiquement, c'est aussi une de nos valeurs premières au sein du 17e arrondissement de l'équipe. On travaille toujours en équipe et c'est comme ça qu'on s'en sort finalement et c'est vrai que, néanmoins, quand on regarde dans la réalité, il y a des humains derrière et je rappelle toujours et je le redis à chaque atelier, c'est la valeur première de l'entreprise, on en a encore parlé aussi hier, on a souvent parlé et on parle toujours des résultats et de la rentabilité et un élément important chez Stellantis, ça fait quasiment un an que nous sommes en télétravail et les résultats de 2020 ont été au rendez-vous et plus largement que ça d'ailleurs, quand on regarde les intéressements et participations qui nous ont été versés par l'entreprise, mais tout ça pour dire qu'on a cette capacité de rebond et ça ne passe que par l'écoute, par l'empathie et par le fait de se dire qu'on n'est pas tout seul et si effectivement il y a des gens qui ont du mal à s'en sortir, il y a des gens qui ont du mal à s'adapter, on est là, on est ensemble et ce n'est pas forcément que du management, c'est des collègues, c'est des liens qu'on tisse aussi et on voit, on a mis des choses quand même en place à distance pour permettre de conserver ce lien. Juste un petit point important, je sais que tout le monde n'a pas forcément cette faculté, un, à s'adapter et deux, à trouver les moyens, j'ai envie de dire matériels de s'organiser parce que ça fait quasiment un an qu'on est sur un co-working familial pour les familles qui ont aussi des enfants qui sont scolarisés et aujourd'hui on a lancé cette journée découverte en co-working dans les co-working du 17e arrondissement des journées qui sont gratuites parce qu'on sait que là aussi on a des factures de stress, des facteurs qui complexifient les choses et les gens ne peuvent pas forcément travailler chez eux ou en tout cas ensemble dans ce contexte-là et donc voilà, moi j'invite aussi les auditrices et les auditeurs du 17e arrondissement à découvrir les co-working du 17e pour pouvoir souffler et sortir un peu et retrouver un peu de lien voilà Je précise d'ailleurs que cet atelier est également retransmis dans un espace co-working qui se situe dans le 91 à la terrasse 10-11 Venez découvrir l'espace de co-working venez vous oxygéner et créer des liens et de l'interaction sociale vous allez voir on bosse beaucoup mieux quand on s'est détendu tous ensemble autour d'un café Mais alors justement par rapport à tout ce que vous venez de me dire et comme le souligne d'ailleurs une de nos auditrices est-ce qu'on a une idée des pistes et de sens de l'évolution du management parce que je me rappelle encore qu'on a fait du management comment faire du management confiné puis comment faire du management déconfiné mais ça ça va au bout de deux mois là on est au bout d'un an donc on est bien d'accord qu'on va avoir une révision des organisations de nos entreprises et là j'ai envie de vous dire mais quelles vont être les conséquences sur nos organisations et du coup les coûts et là là-dessus moi j'ai envie de demander en premier à Céline puisque Céru vous êtes déléguée générale de la santé au travail et la fédération Île-de-France ça veut quand même dire je le reprécise pour ceux qui ne le savent pas c'est l'association régionale de huit services de santé au travail inter-entreprise francilien et membres associés donc pour le coup vous avez vraiment les mains dedans si je puis me permettre l'expression alors Céline quelles seront les conséquences sur nos organisations et le coût déjà effectivement là on a parlé de management de télétravail nous au niveau des services de santé au travail l'essentiel des entreprises qu'on accompagne ce sont quand même des entreprises de moins de 10 salariés qui représentent environ 85-90% des entreprises qu'on suit ça veut dire que ces questions là de management voire de télétravail si je pense à l'hôtellerie restauration au secteur du spectacle à certains autres secteurs on est dans la problématique sur le management d'accompagner ces entreprises-là à une éventuelle reprise d'activité pour certains qui ne sont plus dans le cadre du travail depuis plus d'un an maintenant donc on a en termes de management déjà cette aide à la reprise et ça c'est une problématique pour certaines entreprises c'est un secteur d'activité où on se retrouve en situation d'avoir un management comme les autres intervenants le disaient qui devient peut-être un peu plus intrusif dans la vie privée parce que là on est en prise de contact avec des salariés qui ne sont plus dans le cadre du travail depuis un an donc nous on va conseiller à des managers de quand même ouvrir la porte prendre leur téléphone envoyer des mails même si le salarié son contrat est suspendu du fait de l'activité partielle donc on se retrouve juridiquement un peu dans des situations nouvelles particulières mais on ne peut que conseiller ce type d'approche et de management du coup renouvelé par rapport à cette situation donc je ne sais pas s'il y aura un impact sur le code du travail un jour du fait de ces nouvelles pratiques ou pas après en termes de management ce qu'on voit apparaître beaucoup en ce moment effectivement c'est des accompagnements renforcés au niveau des managers pour les aider à gérer ces nouvelles situations donc accompagnement en termes de de formation de coaching pour certains de groupes d'échange entre eux qui se qui se renforcent ça c'est c'est vrai que c'est des choses qu'on voit particulièrement évoluer en ce moment j'ai eu connaissance par exemple de cafés virtuels entre managers pour qu'ils puissent échanger rencontrer des problématiques et passer aussi peut-être d'une d'une culture ou avant la valorisation du travail la notion de qualité du travail des collaborateurs et bien ça se gérait beaucoup dans les couloirs ça se gérait beaucoup au niveau des rencontres de voilà de dire à son collaborateur ce que t'as fait là c'est vraiment super d'habitude ça pourrait être géré dans les couloirs maintenant ça demande quelque chose de beaucoup plus actif il faut prendre son téléphone ou organiser sa réunion Zoom pour pouvoir dire au collaborateur ce qu'il a fait c'est bien donc c'est là où du coup on est vraiment sur de l'accompagnement des managers dans le quotidien sur des c'est vraiment des toutes petites choses mais je pense que fondamentalement ça fait évoluer le rapport du manager son travail lui-même déjà dans un premier temps et au collectif de travail aussi et pour rebondir sur ce que disaient aussi les autres intervenants le côté horizontal il est vraiment extrêmement présent on a vu des collectifs de travail s'auto-organiser pour remettre du lien entre eux si la structure était un peu défaillante de ce niveau-là il y a des salariés qui se sont dit nous on va se faire des points réguliers entre nous pour faire le point sur des dossiers pour faire le point sur les informations de l'entreprise parce que les premières périodes on a vu que les entreprises avaient rencontré des difficultés pour communiquer vraiment être proactive en matière de communication sur ce qui se passait dans l'entreprise pour elles-mêmes se projeter donc pour pouvoir aussi avoir un discours clair vis-à-vis des collaborateurs et je pense que c'est le fond des changements de la transformation c'est de cet ordre-là de la projection de la communication et du renforcement des collectifs de travail merci Céline Bernard justement vous êtes donc je rappelle président bénévole de Cap Santé et ancien directeur général de la CMS alors horizontalité manager qui s'auto-aide est-ce qu'on est face à une vous parliez de start-up nation est-ce qu'on arrive à une scope une coop nation où en fait il n'y a plus de dirigeants il n'y a plus rien qu'est-ce qui se passe vous savez le risque c'est effectivement qu'il n'y ait pas de dirigeants que ça part dans tous les sens donc je crois qu'il y a regardez la difficulté qu'on a par exemple là on ne peut pas traverser le regard de l'autre dans une réunion physique je peux par ma gestuelle et par mon regard faire passer des messages bon tu peux me donner la parole ou tiens je suis d'accord avec toi on est amputé dans un rapport physique dans la relation de communication on le voit bien mais en même temps en même temps c'est le fameux mot en même temps on doit inventer voilà on doit inventer ce que dit Céline et c'est juste moi j'aurais tendance à dire c'est des idées du patron du président de Saint-Gobain abrasif il y a des cafés virtuels entre collaborateurs que le management doit favoriser entre collaborateurs c'est à dire qu'on sort de la logique de production interne et on essaie de retrouver l'histoire du café dans une discussion qu'on peut trouver entre nous collaborateurs pour pouvoir ce que disait Céline aussi ces petites réunions qui se faisaient peut-être d'une manière un peu on va dire informelle entre nous dans les couloirs ou dans une salle de réunion entre équipes il faut les retrouver dans les modalités de fonctionnement avec le télétravail je pense une chose c'est que ça ne va plus être comme avant ça ne va plus être comme avant il faut imaginer qu'on va maintenant utiliser ces outils parce qu'il y a un bénéfice aussi des outils comme ça il y a un bénéfice de liberté ce bénéfice de liberté il faut le conjuguer avec le mot solidarité moi je pense que ce qui nous apparaît aujourd'hui et dans tous les intervenants là je ressens des choses comme ça je pense que c'est partagé on voit bien qu'on doit être aussi à l'écoute de l'autre des difficultés de l'autre peut-être plus attentif à des aides qu'on peut apporter à d'autres c'est-à-dire sortir un peu de soi et ça sort un peu du cadre classique de la définition de fonction je veux dire il y a une invention personnelle vous savez je finis là-dessus pour ne pas être trop long la différence qu'il y a entre société et entreprise on est dans le cœur du sujet entreprise c'est des hommes je reviens sur un peu les valeurs de dignité dont nous parlait notre ami c'est la dignité la santé les autres on est en train d'entreprendre ensemble comment on peut en combinant ce qu'on a pu écouter des uns et des autres beaucoup d'écoute beaucoup d'empathie beaucoup de capacité à aller vers les autres pour essayer d'aller dans une logique de co-construction moi je crois qu'aussi le petit qui c'est le petit aujourd'hui va être conjugué coordination co-construction coopération je crois qu'on est là-dedans alors les outils on les utilise après il y a une chose qui est fondamentale vraiment fondamentale il y a le problème de l'estime de soi c'est-à-dire on peut avoir besoin de dire non c'est pas possible et là j'ai tendance à dire on parle du couvre-feu aujourd'hui pour la santé collective le couvre-feu il faut un couvre-feu digital il faut un couvre-feu digital c'est fondamental je voudrais vous dire une chose la présidente de l'institut français national du sommeil elle dit elle s'appelle Joël Adrien c'est une information que vous avez peut-être en tête elle dit que la lumière bleue de nos portables la lumière bleue de nos portables elle impacte notre capacité d'horloge biologique c'est une neurobiologiste c'est donc c'est l'utilisation des nouvelles technologies là dont je parle c'est-à-dire cette lumière bleue si vous l'utilisez en permanence si vous avez votre portable ouvert en permanence elle vous consomme du temps et elle vous décale vos heures de sommeil et elle fait ce qu'on appelle une dette de sommeil qui ensuite va avoir des répercussions sur les comportements donc le couvre-feu digital c'est fondamental et dans le mode de management c'est la même chose il faudra faire expliquer aux gens qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne doit plus envoyer à certaines heures il y a des conditions de fonctionnement avec des nouvelles technologies j'arrête là merci beaucoup Bernard alors moi j'ai envie de demander à l'avocat ce qu'il en pense très cher maître Frédéric Siquière donc vous êtes avocat associé au cabinet Jasper et ancien bâtonnier de Paris donc alors on résume il faut plus envoyer une mail à 10 heures avant c'était tu peux en envoyer mais il ne faut pas qu'il y répondre il faut il faut s'aimer les uns les autres il faut avoir un management horizontal il faut et le droit dans tout ça parce qu'il y a quand même deux trois termes que j'ai entendus qui s'ils se reproduisent tous les jours ou trop régulièrement peuvent définir peut-être une forme de harcèlement non ? oui bien sûr parce que le harcèlement alors on va déjà poser sur les questions de harcèlement le harcèlement ça peut être positif c'est à dire des actes d'agression mais quand même ça peut être aussi le désintérêt puisque c'est jugé si vous ne vous intéressez pas assez à quelqu'un et si vous ne répondez pas à ses besoins c'est aussi et ça peut être aussi une forme de harcèlement je crois que ce qui est important pour rester optimiste sur les pistes c'est ce que dégage le droit ce qu'on vient d'entendre parler c'est du droit à la déconnexion alors le droit à la déconnexion il était rentré dans le code juste avant la crise donc il va trouver toute son ampleur et toute son opportunité à cette occasion-là parce qu'on comprend que cette réflexion avait un véritable intérêt le droit à la déconnexion il va dans les deux sens et puis alors je ne peux que me réjouir d'une chose c'est qu'on retrouve l'intérêt des services de santé au travail parce que très franchement les dernières années au niveau de la loi c'était pas joyeux on étendait les visites le plus loin possible faute d'effectifs on essayait d'imaginer comment on allait retirer un peu l'intervention des services de santé au travail et on s'aperçoit que finalement ils sont absolument essentiels ils ne vont pas être la clé du succès parce qu'on n'a pas assez de médecins on n'a pas assez d'intervenants et il faudrait probablement à nouveau redévelopper ce rôle mais au moins il y a une chose qui est bien c'est qu'au moment où on était en train de négocier à nouveau des couches où on allait enlever du santé au travail on s'aperçoit qu'alors là il faudrait peut-être arrêter et il vaudrait mieux en remettre parce que c'est absolument fondamental et que c'est une des particularités des singularités formidables du droit français que d'avoir imaginé cet intermédiaire entre les salariés et les employeurs troisième piste il y avait dans l'accord de 2005 qui a créé le télétravail l'idée que les entreprises devaient avoir recours à des référents télétravail c'est-à-dire qu'il y avait le cadre qui s'occupait de savoir à quelle heure vous commencez à quelle heure vous terminez vous allez faire quoi dans le volume et puis il y avait celui qui écoutait les plaintes est-ce que ça va bien c'était l'idée d'un référent et là on arrive à une dernière piste qui est à la limite plus intéressante c'est que le cadre soit le référent permanent c'est-à-dire qu'il soit à la fois formé pour arriver à contrôler l'heure à contrôler la quantité de travail mais mieux encore pour contrôler comment les choses se passent et se positionner en proportion du besoin de chaque salarié ça c'est une avancée formidable et qui s'accompagne aussi avec ces moments de convivialité où on s'aperçoit que le rythme de travail n'a rien à voir avec un horaire c'est pas parce que vous commencez à 8h que vous terminez à telle heure que vous en faites exactement pour le compte qui vous est demandé c'est que le plaisir que vous prenez à le faire fait que vous pouvez travailler mieux et plus vite et que c'est de l'intérêt même de l'entreprise et ça ça rend aussi optimiste parce que ça vient dire que tout ce qui était les quantifications mécaniques c'est pas forcément la bonne piste la bonne piste elle était déjà aussi dans le droit du travail c'est l'idée alors pour un juriste c'est important parce que c'est aussi une idée européenne ça n'existait pas dans notre monde cartésien d'origine c'est l'idée de la proportion les choses doivent être bien proportionnées entre vie personnelle vie professionnelle et dans la vie professionnelle elles doivent être bien proportionnées pour qu'on ait envie de se mettre au travail voilà l'air de rien je viens d'évoquer cinq notions juridiques qui vous apportent des réponses après il y a la réponse humaine que les autres intervenants peuvent alimenter mais ces cinq thèmes là sont des thèmes juridiques qui sont intéressants parce qu'on s'aperçoit que le droit avait prévu ou en tout cas était prêt à accepter des évolutions et que ces évolutions vont se transformer et qu'on va même alors ça c'est à nouveau j'insiste parce que moi c'est ce qui m'a fait un peu chaud au cœur dans tout cela c'est qu'on va même gommer des imperfections parce que la diminution des services de santé au travail était vraiment quelque chose d'inquiétant et là si vraiment quelqu'un est intelligent et raisonnable c'est de s'apercevoir il faut s'arrêter au contraire il faut y recourir il faut y revenir parce qu'on s'aperçoit de l'intérêt mais alors cher maître je ne peux pas empêcher de vous poser une question donc historiquement on payait à l'heure les collaborateurs sauf certaines conventions collectives qui elles fonctionnaient dans ce que j'appelle le forfait jour c'est le nom d'ailleurs c'est le forfait jour où en fait le collaborateur devait bosser une journée ça peut être 4 heures 8 heures il était indemnisé pour une journée donc est-ce qu'on va évoluer vers ça ou est-ce qu'on ne va pas plutôt évoluer vers une certaine ubérisation des relations de travail avec du travail je dirais à la tâche entre guillemets je te paye pour un boulot que tu le fasses en 4 heures ou en 16 heures ce n'est pas mon problème c'est le tien oui alors déjà premièrement l'ubérisation ça serait l'horreur parce qu'on serait très proche de ce qui est interdit en droit le travail au sifflet ça n'existe pas en France ça a été plusieurs fois condamné donc déjà on élimine donc il nous reste le fait que le salarié gagne en autonomie mais ça c'est pas nouveau c'est dans les textes c'est dans les accords nationaux interprofessionnels qui viennent dire qu'effectivement si on envoie les gens en télétravail il faut leur laisser l'autonomie on va pas faire disparaître je pense la gamme horaire je ne nous vois pas en train de dire ça commence à telle heure ça ferme à telle heure pourquoi ? parce que l'horaire sert de cadre mais par contre on intègre le fait que le travail s'alterne régulièrement avec des pauses qui ne sont pas forcément quantifiées comme on l'a marqué dans le code du travail où tous les 6 heures on est sûr d'avoir 20 minutes où il faut s'arrêter c'est pas ça le travail on doit s'arrêter on sait maintenant se lever toutes les heures parce que sinon on a des troubles muscaux les muscles ne vont pas bien donc il faut pouvoir bouger il faut pouvoir échanger et c'est cette notion-là qui va disparaître c'est-à-dire la fameuse pause de 20 minutes toutes les 6 heures ça, ça va pas l'idée du cadre je pense qu'il faut la garder le cadre horaire on commence à telle heure on termine à telle heure et puis l'idée qu'en réalité il y a un rythme et dans le cadre de ce rythme chacun produit une quantité et alors je vais vous donner la réponse à la question que vous voulez vous poser en réalité c'est aussi à nouveau un travail de proportion cette notion dite de droit européen on compare par rapport à ce que peut faire un collaborateur ordinaire il y a celui qui en fait un peu plus il y a celui qui en fait un peu moins mais là où ça va pas c'est quand vous en faites beaucoup plus ou quand vous en faites beaucoup moins donc on va toujours avoir l'idée d'imaginer un talon il y a une référence quelque part à trouver et je vais vous dire en jurisprudence c'est absolument classique ça fait des années que quand vous discutez d'insuffisance professionnelle vous essayez de repérer le maître étalon c'est-à-dire qu'est-ce qui se serait passé dans un cas ordinaire à situation comparable donc voilà je vous réponds je pense qu'on va garder le cadre horaire mais que dans le cadre horaire il y aura plus de souplesse Émilie Jousset donc président de la France qui représente les agents immobiliers vous n'avez pas l'impression qu'ils nous vendent un truc là je boue je boue sur mon siège je vous ai laissé parler tous les deux mais je boue je suis désolée mais on n'a pas attendu cette crise pour couper l'envoi des mails le soir dans des délais raisonnables ou alors moi en tant que chef d'entreprise je m'étais ne répondre que demain mais je pense que tous les entrepreneurs le font en tout cas pour les métiers de service comme dans l'immobilier on n'a pas non plus attendu l'intervention des médecins du travail pour faire en sorte que nos salariés soient dans de bonnes conditions de travail moi je les ai vus intervenir dans mon entreprise c'était une catastrophe même mes salariés rigolaient de la hauteur pour positionner l'ordinateur et du siège ergonomique qu'il fallait mettre plus haut, plus bas enfin bon c'était ridicule sans compter que celui que j'avais rencontré un jour pour un problème grave d'une de mes salariés lui refusait le télétravail alors que moi j'avais mis en place le télétravail dans ma structure il y a 5-6 ans donc on était pour moi c'est pas la solution on passe aujourd'hui vraiment plus de temps à discuter avec les salariés je parle de physique parce qu'ils demandent beaucoup de revenir plusieurs jours par semaine au bureau et de discuter et lors des réunions on passe quasiment la moitié de la réunion à parler du contexte comment on vit la crise qu'est-ce qui se passe à la maison comment ça se passe avec les clients ça vire après donc en fait cette prise de conscience des managers du contexte et du bien-être mental on va dire comme ça même si c'est peut-être pas le bon mot de nos collaborateurs c'est fait en interne enfin c'est fait dans les entreprises que moi je représente qui sont de taille majoritaire en France on sait très bien que nous nos entreprises adhérentes à l'UNIS elles sont entre on va dire 0 et 200 salariés ce qui est la taille majoritaire des entreprises en France donc c'est représentatif et bien comme d'habitude l'entrepreneur il va s'adapter il fait du cas par cas et il gère ses équipes avec ses propres moyens et sa propre personnalité donc d'ailleurs il y en a beaucoup en ce moment qui sont en train d'arbitrer leurs locaux aussi tout bêtement parce que si on a une rotation des équipes dans la semaine on a besoin de moins d'espace qu'auparavant on a besoin de moins de salles de réunion qu'auparavant aussi puisqu'on fait plus de réunions Zoom en fait que ce soit bien ou pas peu importe qu'on le vive bien ou pas peu importe l'important c'est de s'adapter au cas particulier à la situation particulière de tel collaborateur avec tel client et dans l'équipe que ça fonctionne mais je suis désolé on ne remplacera jamais la pause café physique les collaborateurs ils les réclament minimum une fois par mois si ce n'est plus on voit bien que c'est la convivialité qui manque le plus aux équipes c'est ça c'est ça c'est ça donc justement Anne-Véronique Carter donc vous êtes responsable du management des situations humaines sensibles chez Crys Up à l'Institut international de gestion des crises humaines mais alors la place de la calinothérapie ou de l'after work sympa entre potes entre collègues de travail le soir on se rend compte que finalement c'était ça la base de l'équilibre psychologique des collaborateurs la question la calinothérapie non mais très bien j'adore mais si on en était là ce serait super si on avait besoin d'un gros câlin pour bien aller mais on n'en est pas là malheureusement je pense je ne dis pas que c'est inutile c'est super utile mais déjà allons bien dans le travail pour aller encore mieux après pour moi ce que les gens on l'a dit vraiment aussi sur ce besoin de proximité il est évident oui on a besoin de parler de voir des vrais gens mais si on revient à la question que vous avez posée au départ qui était finalement quel va être le fonctionnement le nouveau management je pense que les managers ils sont comme les collaborateurs ils vont être obligés ils ont été obligés de se réinventer là-dessus et je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut quand même garder un cadre parce que ok l'horizonalité tout ça c'est très bien mais il faut quand même qu'on sache qui fait quoi on va où on a vu pendant cette année qu'il y a plein de gens qui ont retrouvé leurs tâches modifiées parce qu'ils ne pouvaient plus être au bureau ils n'avaient pas les logiciels chez eux il y a des tâches qui ont été modifiées et quelquefois cette absence de clarté a été une souffrance aussi pour les gens qui ne comprenaient plus pourquoi leur poste il évoluait pourquoi est-ce que il y avait une personne qui avait plein de travail et eux beaucoup moins donc vraiment être hyper clair dans la tâche de chacun la proximité aussi savoir à la fois cadrer en même temps écouter et puis il y a une notion qui m'est venue en tête quand je vous écoutais parler tout à l'heure c'est finalement quelque chose que j'ai parfois entendu qui est les plus fragiles sont tombés qui me fait peur parce que je l'ai déjà entendu même cette année en disant oui non mais on a tous bien tenu le coup juste deux trois personnes un peu plus fragiles n'ont pas tenu le coup ils se sont mis en arrêt maladie et je trouve ça horrible parce que ce n'est pas une question de fragilité du tout et c'est peut-être des gens super forts qui ont tenu beaucoup plus que d'autres donc cette notion-là elle doit disparaître elle doit disparaître absolument et en fait on revient juste sur terre on n'est pas des super héros on n'est pas tous des super femmes et des super hommes à travailler 15 heures par jour avec une coiffure irréprochable et des dents blanches non on est des vrais humains et c'est ce que la crise nous a appris aussi c'est que quelques fois quand on est en zoo on a un enfant qui passe on a un chat qui vient nous chatouiller le nez et c'est ça la vie en fait et c'est notre vraie vie et à la fois on doit apprendre à faire la distinction entre la vie privée et la vie professionnelle on doit couper les écrans à partir d'une certaine heure et essayer de préserver notre vie privée et en même temps ça nous permet de rappeler au travail aussi qu'on est des hommes et des femmes avec une vie et que ça fait du bien aussi ça et à force de s'isoler finalement d'être obligé de travailler loin des autres on a de plus en plus besoin de remontrer notre humanité et c'est ça notre humanité ça passe par là alors justement moi je vous propose de demander justement à quelqu'un qui travaille beaucoup puisqu'il a deux postes quelqu'un qui a toujours une coiffure impeccable les dents blanches et qui est toujours souriant Benjamin Malot adjoint au maire du 17ème attaché au développement économique l'ingénieur dans l'automobile Benjamin alors dis-moi non alors d'accord je n'ai pas tout le temps les dents blanches c'est pas vrai je ne suis pas toujours bien coiffé mais par contre non tout ce qui a été dit là rejoint ce que je disais en début c'est-à-dire que le pilier de notre organisation aujourd'hui notre société c'est l'humain et ça il ne faut pas l'oublier maintenant j'ai quand même trouvé un point positif tout à l'heure je n'en ai pas trouvé tant que ça et finalement en réfléchissant je me suis dit peut-être que finalement personnellement ce qui m'a permis de tenir c'est ma famille parce que quand je regarde effectivement tu as raison j'ai deux, trois quatre fonctions ok mais je ne vois jamais en fait ma femme et mes enfants dans la journée le matin ils partent tous travailler ou à l'école et puis le soir je rentre parfois certains tombent déjà effectivement voilà et je me dis finalement moi j'ai redécouvert mes enfants et ma femme et ça c'est vrai parce que de 2014 à 2020 j'ai fait un mandat incroyable toujours par mon zéparo du lundi au dimanche et finalement là je me suis retrouvé coincé de force en me disant mais tonton il faut que tu discutes avec tes enfants etc. et je me suis dit pendant des années finalement j'ai discuté avec personne parce qu'on rentrait on repartait etc. et donc je me pose cette question d'ailleurs petite parenthèse pendant la période de confinement il y avait eu cette initiative très intéressante c'est-à-dire que les enfants avaient fait des dessins pour les personnes isolées pendant le confinement qui ont ensuite été distribués par des bénévoles des associations et c'est un dessin mais derrière un dessin il y a effectivement une humanité une notion de famille et je pense que c'est effectivement ces groupes-là alors effectivement j'ai perdu de vue un certain nombre de collègues avec qui je prenais des cafés avec qui je discutais avec qui bien sûr je faisais des réunions et d'un autre côté moi j'ai retrouvé ma famille alors effectivement parfois c'est pas super drôle parce que tout le monde est en réunion etc. et puis c'est pas c'est pas simple à gérer mais voilà néanmoins il y a cet aspect-là et j'y trouve quand même j'y vois quelque chose quand même de positif dans notre vie et finalement comme ça a été dit tout à l'heure dans cette crise il faut rebondir et y voir des côtés aussi positifs et là le côté positif c'est-à-dire finalement on a peut-être retissé d'autres liens ou de nouveaux liens ou des liens qu'on avait perdus et en tout cas dans les faits si je prends juste le résultat d'entreprise dans laquelle je travaille le résultat était au rendez-vous c'est-à-dire qu'on a quand même travaillé correctement on s'est quand même adapté sur nos professionnels on a quand même d'une façon générale trouvé un équilibre de vie ensuite c'est vrai que j'ai envie de dire c'est pas nouveau c'est même pas le télétravail moi je suis un grand fan on va faire de pub de Blackberry et depuis Blackberry on est tout le temps connecté moi je recevais mes emails depuis des années sur Blackberry donc même en vacances je voyais défiler mes emails mais finalement après c'est un choix personnel c'est l'équilibre qu'on y trouve et qu'on y voit par contre il y a une frontière à ne pas dépasser c'est que le management ne peut pas imposer à quelqu'un chez lui de travailler plus d'heures j'ai envie de dire que ce qu'il aurait travaillé ou en tout cas légalement ou ce qu'il a fait habituellement en entreprise on a un modèle qui je trouve est un peu vieux aussi une espèce de management à l'horloge ce management à l'horloge il a aussi ses limites maintenant dans les faits moi je pense que globalement on travaille plus en étant en télétravail on ne se rend pas compte mais néanmoins il faut aussi que le groupe que le groupe impose des règles impose des conditions et se dise voilà je mets mes limites en dehors des limites j'ai envie de dire légales et personnelles donc voilà je trouve que finalement effectivement il y a une adaptation il y a une notion de famille une notion d'équipe à avoir bien en tête une notion de conscience professionnelle et de conscience personnelle aussi et familiale ça c'est crucial et par rapport à ce qu'on a dit effectivement je suis tout à fait d'accord par rapport aux chiffres où il y a quelques-uns etc à partir du moment où il y a une seule personne qui est sur le côté dans une classe parce que là aussi on n'en a pas parlé enfin hier on en a parlé aussi parce qu'il y a des réactions d'auditrices et d'auditeurs parce qu'on parle du monde du travail mais on ne parle pas du monde scolaire et là aussi on a un souci on a un souci avec nos étudiants et d'ailleurs le coworking est aussi à destination des étudiants des petites publicités c'est un euro par jour pour les étudiants qui veulent travailler en coworking dans le 17ème arrondissement voilà je fais des petites publicités mais voilà en fait c'est toute la population qui est touchée ce n'est pas que le monde de l'entreprise c'est la société en général et à partir du moment où une seule personne n'arrive pas à suivre le groupe là il y a un échec voilà D'accord donc pour résumer finalement ça a été une opportunité pour certains une difficulté pour d'autres d'ailleurs Rosy faisait remarquer que si Benjamin toi tu avais rencontré des gens formidables à savoir ta femme et tes enfants d'autres ont fait la même rencontre mais ça ne leur a pas plu du coup ils ont divorcé carrément donc voilà on pense à eux courage et à elle courage voilà mais alors si j'ai bien compris ça peut super bien se passer à condition d'accompagner les salariés et les dirigeants donc du coup c'est les roues qui est déléguée générale de la santé au travail Fédération de France où justement tout à l'heure vous parliez plutôt vous m'écriviez un message en disant que c'était finalement une chance de replacer un peu l'homme au cœur de l'entreprise est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette idée de comment justement on va pouvoir accompagner et les salariés et les dirigeants ou les entrepreneurs vers ce nouveau mode de management et cette nouvelle approche du monde de l'entreprise je vais déjà commencer par par les managers par les dirigeants je crois je crois qu'en ce moment avant de penser à l'avenir il y a vraiment la problématique là du présent et du en ce moment où les dirigeants des entrepreneurs ils sont en situation pour certains d'avoir justement ce qui déconstruit donc de faire des nouveaux projets d'entreprendre ça ça peut vraiment être mis à mal par des difficultés à se projeter et là je sais qu'il y a beaucoup de structures dont Crisop il y a l'observatoire à Maroc aussi qui a mis des choses en place vraiment sur de l'accompagnement spécifique aux entrepreneurs qui rencontrent des situations particulières et comme je vous le disais tout à l'heure nous nos entreprises les moins de 10 salariés si la santé de l'entrepreneur est mise à mal c'est la santé de l'entreprise en général qui est aussi mise à mal donc c'est vrai que c'est même si nous c'est pas notre coeur de métier parce que l'entrepreneur s'il n'est pas salarié on peut avoir des difficultés à l'accompagner voilà mais je pense que c'est un des acteurs incontournables peut-être même le premier auquel il faut penser dans cette situation entrepreneur et manager après sur les accompagnements il y a effectivement les accompagnements individuels c'est valable aussi pour les salariés accompagnement psychologique accompagnement en termes de formation accompagnement en termes de favorisation des échanges accompagnement en termes de transmission aussi de l'information et retraduction des éléments et là les syndicats professionnels jouent tout à fait leur rôle en étant des retraducteurs des éléments y compris de droit possible après au niveau des accompagnements en général en tout cas les services de santé au travail c'est vrai qu'on va pouvoir intervenir au niveau à l'aide des psychologues du travail qu'on a dans nos structures c'est une première compétence mobilisable il y a aussi des accompagnements pour évaluer les situations évaluer les risques professionnels évaluer les risques psychosociaux et aller jusqu'à de l'accompagnement pour retranscrire cette évaluation dans le document unique par exemple il y a des accompagnements je vais juste vous donner un exemple nous au niveau de la fédération on a notre mutualisation des ressources à l'échelle des neuf services qui composent l'association on a organisé une vingtaine de webinaires sur toute l'année dernière et jusqu'à maintenant c'est plus de 10 000 personnes qui ont participé et qui du coup recherchaient de l'information et des conseils sur les différents sujets qu'on a pu traiter on met à disposition aussi des choses qu'on ne faisait pas avant là c'est le côté innovation opportunité de la situation on a mis à disposition des e-learning un petit exemple sur le télétravail et sur l'organisation on a mis à disposition un petit e-learning de 15 minutes sur comment s'organiser à la maison il y a 3 000 salariés qui ont été intéressés quand on participait donc voilà on est sur ce type d'accompagnement et de problématiques pas uniquement sur le télétravail effectivement mais voilà on passe par des nouvelles modalités et je crois qu'on s'applique un peu à nous-mêmes ce qu'on se dit depuis tout à l'heure c'est d'essayer de trouver des nouvelles modalités pour être présent pour être au plus proche des salariés et des entreprises et que ça soit par l'individu par la question de la santé par la question aussi du collectif et de l'entreprise et pour être très rapide je terminerai par dire qu'effectivement de mon point de vue personnel là on remet oui vraiment l'humain au cœur de la problématique de l'entreprise au cœur du fonctionnement au cœur de la stratégie l'humain la santé et surtout ce que ça nous apprend c'est que l'humain dans l'entreprise c'est l'humain dans toutes ses dimensions la santé physique on va parler de la Covid en ce moment et des impacts et peut-être même de Covid de retour à l'emploi avec des problématiques de santé physique on va parler de la santé psychologique de la santé mentale et depuis tout à l'heure on parle aussi de la santé sociale de l'humain dans le travail donc pour moi on remet l'humain dans son entier et on arrête un peu de le découper en morceaux et c'est ça que les managers font en fait ils prêtent l'humain dans son entier d'accord merci beaucoup alors justement Bernard Garcet vous êtes vous le président bénévole de Cap Santé Entreprise et ancien directeur général de la CMS je le disais vous alors comment est-ce qu'on peut aujourd'hui accompagner les salariés et les dirigeants dans l'entreprise pour ces grandes transformations pour rejoindre Céline et pour essayer de trouver du lien avec tout ce qui a été dit j'aurais tendance à dire que les fragilités il va falloir beaucoup plus les accompagner que ceux qui ont pu résister au fond et trouver des solutions donc les fragilités de santé vous savez ce que disait Céline sur la santé c'est la définition de l'OMS à la santé on a vu que c'est à la fois physique psychique et social les déterminants de santé et le déterminant de santé sociale on voit qu'aujourd'hui c'est lui qui émerge le social il est dans la construction de l'entreprise et donc les fragilités de santé je pense que nous on est plutôt attentifs dans notre cap santé entreprise à mon avis il va falloir essayer de développer aussi en lien d'ailleurs on travaille en lien avec les services de santé au travail en lien avec les services de santé au travail sur des problématiques d'individus particulières qui ont été repérées des diagnostics dans les entreprises qui ont été peut-être qui vont être favorisés par les managers s'ils peuvent avoir conscience de certaines difficultés ils peuvent trouver du soutien et c'est ce que disait notre ami Bâtonnier c'est-à-dire qu'on a en France un système qui est excellent c'est-à-dire une proximité d'accompagnement d'un certain nombre de professionnels on peut trouver des solutions pour les salariés et accompagner les plus fragiles et en particulier je crois qu'il va falloir aussi s'intéresser je crois qu'on a des problèmes de connexion malheureusement avec Bernard je te redonnerai la parole tout à l'heure maître Frédéric Sicard alors comment on fait pour accompagner justement les dirigeants et les collaborateurs sachant que on est bien d'accord tous les deux quittus que le code du travail a déjà une légère tendance à l'embonpoint permanence que je crois qu'il prend à peu près une page par jour est-ce qu'on va juste augmenter les règles ou bien est-ce qu'on va essayer de simplifier tout ça pour pouvoir justement redonner de l'espoir et entre guillemets un coup de boost au niveau des entreprises oui alors surtout on arrête de le faire grossir si c'est possible il faut le mettre au régime je ne sais pas si vous m'entendez parce que j'ai coupé le micro histoire d'avoir les oreilles plus à l'aise mais voilà je pense qu'il faut arrêter de faire grossir le code du travail ça c'est clair je pense que la piste que j'essayais d'expliquer c'était de dire qu'on a un système d'accompagnement qui n'est pas forcément celui qui apporte la solution mais un système d'accompagnement auquel il ne faut pas renoncer ça c'est la première des choses la deuxième des choses je crois beaucoup dans le principe de la dignité et je me demande si on n'a pas un nouveau développement juridique qui va être simplement dans la dignité il y a aussi le droit d'être vu de pouvoir se faire voir aux autres voilà et puis troisième chose je pense qu'il y a un problème d'adhésion individuelle ça c'est un problème juridique absolument classique qui ne se résout pas nécessairement par le contrat c'est à dire que c'est pas parce qu'on aura contractualisé les conditions de travail qu'on aura réglé le problème mais on peut imaginer qu'il y ait des écrits qu'il y ait des échanges pour essayer de structurer le cadre c'est à dire de recueillir un consensus qui ne vaut pas nécessairement adhésion contractuelle sur ce que sont les conditions de travail c'est la troisième piste ce sont des pistes à l'économie parce que tout cela ne devrait pas en principe faire grossir le code du travail ce ne sont que des pistes de logique en sachant que à mon avis on n'avait pas besoin de tant de milliers de pages si on s'arrêtait toujours à la même idée de la proportion autour on ne peut pas exiger de tout le monde la même chose à l'identique mais on doit pouvoir essayer de fonctionner en se disant dans une situation ordinaire qu'est-ce qu'on peut attendre et quelle peut être la réaction je pense que c'est ça le véritable fil conducteur d'un bon management au sens juridique du terme après je ne me permets pas de porter la moindre appréciation mais c'est quel est le bon comportement ordinaire après on peut être mieux encore mais en tout cas pas moins voilà donc la réponse juridique elle est surtout plus arrêtée parce qu'on ne peut plus les transporter les codes du travail tellement ils deviennent gros n'en enlevez pas trop non plus sur les mesures d'accompagnement qui existent parce que ça fait une originalité une singularité sympathique du droit français rechercher l'adhésion et essayer de se comporter normalement et sans excès d'accord donc on se dirigerait peut-être vers une augmentation par exemple des fameuses entretiens professionnels qui sont aussi là pour s'assurer du bien-être du collaborateur et de la compréhension si on devait appliquer le code on en a à peu près 3 à 4 par an ce qui fait déjà quand même beaucoup je pense qu'il faut surtout se diriger vers un management qui prenne en compte non pas seulement la tâche mais également la situation du salarié c'est à dire comment va-t-il ça c'est quelque chose qui est important et puis c'est là-dessus qu'il faut essayer de reprendre son adhésion donc en réalité ce n'est pas des moments d'évaluation dont on a besoin c'est des échanges permanents à la fois sur la quantité sur la qualité du travail c'est un peu ça le fond du problème il ne faut pas se limiter à ce qu'est la quantité même de ce qui est fourni ça c'est ce que je pense c'est à dire une évolution du management pas forcément de nouvelles règles juridiques il y en a déjà de trop il faut laisser de la liberté mais dans cette liberté il faut essayer de rechercher le consensus et non pas forcément quelque chose d'imposé voilà d'accord mais alors Émilie je vous sais vous êtes présidente de l'Union Île-de-France dans Paris je le disais c'est bien beau tout ça mais nous au quotidien quand il faut qu'on trouve des sous pour payer les salaires et surtout les impôts et sans oublier l'URSS AF oui je l'ai encore fait celle-là comment on fait d'après vous Émilie ? alors il y a beaucoup de choses sur évidemment l'évolution des chiffres d'affaires de nos entreprises cette année dans l'immobilier on a quand même eu de la chance dans le malheur de cette crise parce qu'on a des métiers de gestion donc des métiers réguliers même les agents immobiliers cette année ont fait des bonnes années malgré les 2-3 mois où ils n'ont pas pu faire de visite il y a eu un rattrapage sur le quatrième trimestre qui permet de maintenir les chiffres d'affaires et puis on a eu comme tout le monde nos collaborateurs en chômage partiel pendant le premier confinement voire au mois de novembre quand on a dû arrêter les visites donc ça va s'équilibrer c'est pas une année géniale mais c'est du coup pas une année à faire de gros investissements alors que c'est contradictoire on les a fait les gros investissements pour digitaliser pendant le premier confinement nos structures et rendre le service qu'on doit à nos clients donc en fait si vous voulez c'est une année de transition si on veut puisqu'on l'a tous dit on va continuer en fait à manager nos entreprises et nos collaborateurs comme on le fait depuis un an moitié à distance moitié en présentiel pareil pour les clients donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure il va y avoir forcément des arbitrages surtout en région parisienne avec le prix des loyers ou de l'immobilier de bureau et commerce il va y avoir forcément des réductions de structures des recours pour les petites structures au co-working dont parlait Benjamin tout à l'heure donc ce sont des solutions qui sont déjà envisagées et prévues par les entrepreneurs pour trouver des sources d'économie dans la façon de gérer leur entreprise parce qu'on aimait là parler de santé sans parler des coûts mais le coût pour l'entrepreneur c'est son premier sujet parce que lui c'est pas une organisation caritative il est là pour générer des revenus afin de payer ses collaborateurs donc c'est quand même ça le premier enjeu de l'entrepreneur faut pas oublier alors c'est pas bien de parler d'argent en France je sais c'est un peu tabou mais on est là pour mettre les pieds dans le plat si j'ai bien compris donc j'assume et je trouve que c'est important de le rappeler parce que c'est ce qu'il regarde tous les mois sur sa trésorerie l'entrepreneur est-ce que je peux payer mes salariés oui tout va bien non j'agis donc ça c'est donc en fait quand on parle de formation d'accompagnement pour ça c'est une nébuleuse pour les entrepreneurs qui préfèrent tout de suite discuter régulièrement avec leurs équipes pour vérifier que entre guillemets tout va bien et si tout va pas bien agir au jour le jour mais c'est pas un entretien obligatoire tous les deux ans en fait d'auto enfin d'auto-évaluation ou évaluation c'est pas ça qui est nécessaire en fait on sait bien que dans la vraie vie des entreprises les managers et leurs collaborateurs mais ils se parlent j'allais dire tous les jours peut-être pas mais plusieurs fois par semaine donc en fait le code du travail est complètement en décalage avec la réelle vie des entreprises sur ce point là ça c'est certain Anne-Véronique Carter vous pensez quoi parce que j'ai l'impression qu'il y a la règle il y a un beau silo ça s'appelle la règle c'est un espèce de mini-nir et tout autour il y a les entrepreneurs qui pratiquent une technique ancestrale qu'on appelle le démerdizish c'est-à-dire qu'ils font un peu comme ils peuvent en espérant que ça passe et vous-même vous en pensez quoi et quel est votre rôle dans l'accompagnement des dirigeants et des entrepreneurs alors déjà ce que j'en pense c'est que oui la règle du démerdizish elle existe mais en fait elle est humaine aussi on fait ce qu'on peut et on ne peut pas tous rentrer dans des cases on doit s'adapter avec sa façon de fonctionner l'organisation de l'entreprise tous les cas sont particuliers maintenant il y a un cadre à respecter quand même ce que j'en pense c'est qu'en fait on accompagne beaucoup les managers pour essayer de comprendre dans quelle situation psychologique sont leurs collaborateurs mais il peut y avoir aussi des managers en souffrance aussi beaucoup ou des dirigeants qui sont un peu paumés dans tout ça et sur lequel il faut faire aussi assez attention parce que on a vraiment aussi cette image du manager dans cette année qu'on vient de passer qui s'est retrouvé aussi dans la même problématique de Covid de peur d'angoisse d'interrogation de flou etc qui devait passer les messages de sa direction pour lequel il n'était pas forcément d'accord ou alors il n'avait peut-être pas tout le sens et soutenir ses équipes aussi il y a beaucoup d'écartèlement dans ces situations-là et donc nous c'est vrai que ce qu'on essaye de faire c'est d'évidemment écouter les souffrances des salariés mais aussi d'apprendre aux managers à les voir à les entendre à les comprendre et à faire attention à eux-mêmes et en fait moi le point sur lequel je m'attarde le plus souvent là-dessus c'est le fait de prendre soin de soi les managers ou les dirigeants ils vont penser aux autres etc mais ils vont oublier de regarder les symptômes qu'eux ils pourraient avoir sur le fait de ne plus dormir d'être énervé de se mettre à pleurer de s'isoler de je ne sais pas toutes ces choses-là ils vont essayer de le regarder sur les autres mais ils ne vont pas voir que pour eux il y a un problème aussi et en fait on ne peut pas tenir une boutique on ne peut pas être au gouvernail si on ne va pas bien donc en fait essayer de leur faire comprendre que leur santé à eux aussi elle compte moi le nombre de managers de dirigeants que je vois qui disent non non je ne veux pas que mes collaborateurs ils envoient des mails le soir et le week-end mais moi j'en envoie quand même parce que je suis comme ça puis c'est ma boîte c'est mon argent oui mais enfin il ne faut pas le montrer non plus parce qu'il y a forcément à ce moment-là des gens qui vont se dire oui il ne faut pas le faire mais les patrons le font donc je vais peut-être le faire aussi donc c'est important pour se protéger soi-même pour penser à se déconnecter et aussi pour encore cette fameuse exemplarité dont je parlais tout à l'heure en tout cas la souffrance ou les problématiques psychologiques nous chez ChrisUp on l'accompagne au quotidien avec les avec les psychologues cliniciennes mais aussi sur des groupes d'expression ou ou des formations ou un accompagnement qui peut être très spécifique aux entreprises et on retrouve ces problématiques-là dans les toutes petites TPE, PME et aussi dans les grandes boîtes comme dans les associations enfin c'est c'est partout merci Yann Véronique avant de prendre les questions des auditeurs et des auditrices donc j'excuse le départ de Benjamin Malot qui lui a eu une autre réunion Zoom c'est le harcèlement Zoom la Zoomitude qui vient encore de nous frapper j'ai donc remplacé un petit peu ce que pourrait être amené à dire peut-être Benjamin c'est ce qui ressort vraiment c'est l'humain et la place de l'humain dans l'entreprise et donc ce que disait tout à l'heure un des intervenants puisqu'il a cité un terme japonais dont je vais me permettre moi d'en citer un autre c'est tout simplement l'ikigai l'ikigai c'est quoi c'est un équilibre au travail qui veut que pour être heureux au travail il faut que l'on fasse quelque chose pour lequel on est doué pour lequel on est payé pour lequel le monde a besoin de nous et surtout quelque chose qui nous plaît à faire au quotidien et ça c'est vraiment d'après cette règle de l'ikigai la raison qui va faire que les gens vont être heureux au travail s'épanouir et donc du coup performer amis entrepreneurs c'est ça qui peut les amener et donc également en termes d'accompagnement vous n'en avez pas parlé mais je ne peux pas moi me permettre de ne pas en parler c'est aujourd'hui vous avez donc un dispositif qui est aménagé jusqu'en décembre 2021 je vous invite à nous contacter si vous avez besoin d'informations là-dessus c'est la prestation de conseil en ressources humaines c'est jusqu'à 10 jours de DRH qui peuvent être prises en charge dans les entreprises de moins de 50 salariés et ça c'est tout simplement financé par l'ancienne directe qui s'appelle maintenant la DRIPS et votre OPCO qui est l'opérateur collecteur agri-compétence qui justement peut financer ce soutien à l'entrepreneur pour essayer de démêler cette situation hautement difficile puisqu'on est en train de gérer du changement sans savoir vraiment où on va donc là c'est très compliqué de pouvoir fédérer et d'emmener les gens sur ce sujet Rosy tu m'as dit que tu avais des questions qui arrivaient est-ce que tu veux bien nous en faire profiter alors j'en ai ce sont vraiment des questions très pratiques que fait-on lorsque mes collaborateurs demandent de revenir au bureau et que le gouvernement demande que le maximum de salariés reste en télétravail ça c'est en étude aussi vers qui je me retourne lorsque dans mon entreprise il n'y a pas vraiment de DRH que le manager lui-même est dans la nature et que je ne me sens pas bien donc compte tenu de la situation vers qui je me retourne donc deuxième troisième question si je parle de mes problèmes psychos est-ce que cela ne va pas me pénaliser dans l'équipe à venir et dans ma carrière voilà les questions qui prend la parole peut-être la partie juridique pour rassurer les uns ou inquiéter les autres et ensuite la médecine du travail puis aussi et surtout en conclusion peut-être Anne-Véronique oui alors première question qu'est-ce que je fais tant qu'il y a des consignes sanitaires et bien malheureusement il faut tenir il faut maintenir le cap l'employeur est responsable de l'hygiène et de la sécurité dans l'entreprise il a une obligation cette obligation c'est de gérer en fonction des consignes de sécurité qui ont été diffusées et qui pour l'instant nous oblige à maintenir le télétravail et il n'y a pas d'autre solution si ce n'est d'arguer de cet état de nécessité lié à la crise sanitaire deuxièmement que faire si je ne me sens pas bien si je ne peux pas joindre mon manager et bien tout simplement appeler le médecin du travail le code du travail donne la possibilité d'avoir un entretien avec le médecin du travail à la demande du salarié et pas nécessairement à la demande de l'employeur et le médecin du travail sera là pour essayer s'il fait son travail normalement l'équilibre qui doit être donné éventuellement diriger vers le médecin traitant troisièmement peut-on me reprocher une difficulté psychologique j'espère bien que non parce que c'est interdit en droit de devoir le faire vous savez que depuis la loi du 31 juillet 1992 l'état de santé ne saurait de quelque manière que ce soit impacter l'exécution du contrat de travail ça c'est le principe alors finalement après il y a les manières et manières de le présenter il y a les manières et manières de faire il faut probablement on peut s'en ouvrir mais là encore si on a le moindre doute vous avez la possibilité d'avoir recours aux services de santé au travail ils sont là pour vous aider à vous exprimer il y a toujours la possibilité aussi peut-être de l'expliquer on n'est pas obligé de prendre sur soi on peut aussi tout à fait dire mon médecin traitant m'a demandé de vous en parler je ne me sens pas bien et ça ça permet de nous l'écoute parce qu'on se on parle d'un extérieur et on explique qu'on a une contrainte c'est une petite astuce qui n'est pas du tout juridique mais qui permet de créer le dialogue en disant c'est pas moi qui vous y oblige mais un tiers m'amène à vous demander de m'en parler voilà les trois réponses sur le volet juridique la médecine du travail elle a envie d'en dire quoi de tout ça elle a envie d'en dire qu'effectivement le médecin du travail ou le service de santé au travail peut être un interlocuteur sur ces questions là qu'on soit en difficulté ou qu'on perçoive que des difficultés risquent d'arriver donc c'est comme je vous le disais soit par le médecin du travail soit par d'autres intervenants qui sont présents dans nos services comme des psychologues du travail voire des assistantes sociales aussi dans la période on a rencontré des problématiques sociales assez fortes donc oui ça peut être un interlocuteur bien sûr les collègues aussi sont un soutien alors là je ne vais pas reprendre le manager parce que dans la question il était sous-entendu qu'il n'était peut-être pas au rendez-vous mais pour plusieurs raisons parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un absentéisme conséquent en ce moment et que les managers sont aussi touchés par des problématiques de santé il y a aussi je crois que en attendant de ça mettre sur le manager ou sur l'employeur une capacité à être un surhomme ou une sur femme à un moment donné tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure il faut bien considérer que ça concerne l'ensemble des personnes dans le monde du travail quelles que soient leurs fonctions et que donc on ne peut pas attendre de personnes qu'elles supportent la situation tous les jours de la même façon en étant super informe voilà il y a des petits creux et ça arrive et ces petits creux-là oui il y a des situations on a besoin d'un conseil d'un soutien voire d'un accompagnement et cet accompagnement-là on a cité la médecine du travail mais vraiment je voudrais ouvrir il y en a d'autres il y a plein de lieux qui peuvent être là pour accompagner y compris la famille y compris l'entourage voilà et très rapidement sur le lien social et le respect des consignes sanitaires oui bien sûr l'employeur comme il est responsable il est en perpétuelle gestion du risque c'est-à-dire que il y a des fois il se retrouve dans une situation de dire mais là je suis en train de perdre mes collaborateurs ils ont besoin de ils ont besoin de contacts sociaux ils ont besoin c'est Émilie qui en parlait et des fois l'employeur il prend des responsabilités qui sont je passe un peu au-dessus parce que c'est exactement ça je réponds juste là-dessus pour finir mais effectivement c'est bien d'avoir un cadre juridique et voilà des dispositions claires de la gestion du télétravail en période de crise sanitaire mais la réalité c'est que quand l'entre enfin voilà quand l'entrepreneur il est face à son collaborateur qui ne va pas bien et que le collaborateur lui dit j'ai besoin de venir au travail il va lui dire oui bien sûr c'est évident je finirai là-dessus Anne Véronique il faut que tu mettes ton micro c'est pas grave et pourtant ça fait un an qu'on l'utilise tous les jours et on oublie encore le micro comme quoi non mais bien sûr oui en fait je vais dire une phrase un peu cliché mais on est tous acteurs de prévention donc on est tous là pour aider les autres donc on a évoqué la médecine du travail on a évoqué son médecin traitant ou ses collègues dans certaines entreprises il y a des référents harcèlement il y a des représentants du personnel au CSE tout ça c'est des gens qui peuvent nous entendre quand ça va pas non plus il y a des associations comme Sous Français Travail aussi qu'on peut contacter qui a été créé par Marie Pesée où il y a des sites il y a un site accessible et des sites aussi en France pour parler à des gens il y a plein de possibilités pour parler en tout cas ce qui est important c'est vraiment d'oser le faire et de pas rester avec une souffrance en fait le premier truc à arrêter c'est la culpabilité de se dire non mais les autres vont bien moi je vais pas bien je vis mal la situation alors que finalement je m'en suis bien sortie et cette satanée culpabilité elle empêche de tout donc non on a le droit on a le droit d'aller mal on a le droit d'avoir des hauts et des bas et puis de pas bien vivre certaines situations alors que d'autres les vivent très bien donc donc oui et effectivement essayer quand on est manager aussi de voir tout ce qui n'est pas dit avec et c'est beaucoup plus difficile à distance mais quand quelqu'un dit oui oui je vais bien mais qu'en fait on voit que le visage est cerné qu'il ne veut plus parler qu'il s'isole etc c'est compliqué à voir à distance mais il y a des signes donc vraiment être vigilant de ça bien merci merci à toutes merci à tous je vais je vais redonner la parole à à notre amie Rosie je tiens à remercier chacun parce que vous avez fait quand même une belle performance et je trouve que c'était animé vif et très intéressant alors j'ai des questions qui arrivent c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir des renseignements n'hésitez pas vous tapez contact et puis on vous enverra tous les éléments propres à la prestation conseil ressources humaines prise en charge par l'OPCO parce qu'on n'a pas le temps de développer ça ici je vous donne rendez-vous moi le jeudi 27 mai pour le prochain atelier qui aura lieu autour de l'inclusion c'est-à-dire que là on a parlé des êtres humains dans l'entreprise on a dit que les plus forts survivaient oui les plus forts c'est sympa mais est-ce que la richesse de l'entreprise c'est pas aussi la diversité des jeux hommes et des femmes qui la composent et justement comment est-ce qu'on va pouvoir prendre en conscience cette diversité et l'apporter pour que ce soit encore un axe de développement et de progrès pour l'entreprise voilà et le jeudi 24 juin on abordera du coup la mobilité professionnelle parce que là on verra qu'avec les confinements peut-être que les gens se sont édouanés du coup va peut-être falloir revoir la mobilité professionnelle et l'approche et l'approche que l'on a vis-à-vis de sa propre carrière sur ce jour merci beaucoup et je passe la parole à Rosie merci à bientôt au revoir merci à tous pour cet échange très enrichissant avec beaucoup de conseils d'observations vraiment très très intéressant pour une suite je pense qu'on n'a pas terminé sur ce sujet Emmanuel l'a dit donc on se retrouve le 27 mai donc pour l'inclusion moi ce que j'ai envie de retenir il y a des mots-clés par rapport à ce que les uns les autres ont pu dire malheureusement on a perdu Bernard Gaisset qui a un problème de connexion vers la fin donc il s'en excuse j'ai retenu les mots comme la dignité adhérer ou subir réinventer un nouveau modèle de management s'adapter l'accompagnement mais à la fin j'ai envie de dire c'est l'humain donc problème psychos problème d'inclusion problème de mobilité tout ce qu'on veut c'est l'humain peut-être avec cette crise sanitaire on va un peu repenser les choses et mettre vraiment l'humain parce qu'on en parle beaucoup on parle beaucoup de l'humain et je pense que là on est vraiment maintenant au pied du mur et il faut vraiment prendre en considération cela donc sans l'humain on n'a pas d'intelligence artificielle on n'a pas de robotique on n'a pas de lien donc moi j'ai envie de dire et c'est vraiment l'ADN en tout cas de l'agence RB associée c'est de mettre l'humain au centre de toutes nos préoccupations donc voilà sur ce je vous donne rendez-vous donc le mois prochain et merci encore à vous tous merci à nos partenaires et encore une fois Geoffroy Boulard et Benjamin Malot donc l'équipe du 17ème et vivement qu'on puisse aussi se retrouver en présentiel donc on croise les doigts merci à tous à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501